Kurt Zuma a violemment balancé son chat, puis lui a donné un coup de pied dans le ventre. L'international français ne s'est même pas arrêté là. Il a jeté quelque chose qui ressemble à une chaussure sur l'animal, puis il a giflé hyper fort alors que le chat était dans les mains d'un enfant. Tous ces gestes ont été filmés par un individu qui a donc assisté à toutes ces scènes. D'ailleurs, ça a l'air de les faire autant rire l'un que l'autre, parce que tu peux les entendre glousser, tout simplement. Et en plus, personne ne fait rien pour aider l'animal sur le moment présent. Cette vidéo a ensuite atterri entre les mains du journal The Sun qui l'a relayé, et les internautes, donc peut-être certains d'entre vous, ont partagé leur indignation. West Ham, le club de joueurs, a également pris la parole dans un communiqué. West Ham United condamne sans réserve les actions de notre joueur Kurt Zuma dans la vidéo qui a circulé. Nous avons parlé à Kurt et traiterons l'affaire en interne. Mais nous tenons à préciser que nous ne tolérons en aucun cas la cruauté envers les animaux. Cette affaire a été prise au sérieux aussi parce qu'en Grande-Bretagne, les personnes qui agressent des animaux ont cours des peines de prison qui peuvent aller jusqu'à 5 ans. Oui, un nouveau projet de loi est adopté au Parlement l'année dernière pour justement prendre au sérieux la maltraitance animale. Malgré cela, la presse anglaise a annoncé ce mardi matin que la police n'ouvrira pas d'enquête contre Kurt Zuma. Le joueur s'est lui aussi exprimé. Je veux aussi dire à quel point je suis désolée pour tous ceux qui ont été bouleversés par la vidéo. Je tiens à assurer à tous que nos deux chats vont parfaitement bien et sont en bonne santé. Ils sont aimés et chéris par toute notre famille. Et ce comportement était un incident isolé qui ne se reproduira plus. Bon, premièrement, il s'excuse pour ceux qui l'a bouleversé. C'est bien, mais n'hésite pas à présenter tes excuses à ton chat parce que c'est lui qui t'a frappé. Et deuxièmement, il parle d'incident isolé alors qu'en l'espace de 37 secondes de vidéo, il a frappé le chat trois fois. Allez, on passe à la prochaine info du jour. Accusé de comportement déplacé, Mark Overmars a quitté l'Ajax Amsterdam. Mark Overmars, le meilleur allié gauche de sa génération, a reconnu avoir dépassé les bornes, selon un communiqué de l'Ajax Amsterdam. Overmars est directeur sportif du club depuis 2012. Et cette aventure professionnelle s'est arrêtée dimanche soir puisque le club a expliqué que le néerlandais envoyait des messages déplacés adressés à plusieurs femmes sur une période de temps étendue. Plusieurs femmes interrogées par le quotidien néerlandais NRC, dont qui enquêtait depuis décembre, ont, sous couvert d'anonymat, déclaré avoir reçu de nombreux messages inappropriés. Certaines expliquent que leur apparence est souvent critiquée au club et que les blagues sont très stéréotypées. Une femme explique même avoir reçu une dick pic, donc une photo de pénis non sollicitée, envoyée par l'ancien joueur d'Arsenal. Et puis toujours selon ces mêmes femmes, le comportement de Mark Overmars pouvait prospérer dans la culture sexiste du club, puisque les rares personnes à avoir tenté de dénoncer cet abus de pouvoir n'auraient pas été entendues. L'ancien joueur a répondu au communiqué écrit par le club en disant ceci. J'ai honte. La semaine dernière, j'ai été confrontée à des rapports sur mon comportement et sur la façon dont cela a été ressenti par les autres. Malheureusement, je n'avais pas réalisé que j'avais franchi les limites, mais cela m'est devenu évident ces derniers jours. J'ai soudain ressenti une pression énorme. Je présente mes excuses. L'ancien joueur du FC Barcelone n'a donc pas cherché à nier et à continuer. Surtout pour quelqu'un dans ma position, ce comportement ne peut être justifié. Je m'en rends compte maintenant. Mais il est trop tard. Je ne vois pas d'autre option que de quitter l'Ajax. Cela a également un impact majeur sur ma vie privée. C'est pourquoi je demande à tout le monde de me laisser tranquille, ainsi que ma famille. Voilà, donc il a finalement quitté le club d'un commun accord après s'être entretenu avec le directeur général Edwin van der Sar. La Fédération royale néerlandaise de football est intervenue et a appelé lundi les victimes à signaler les comportements inappropriés. Nous sommes choqués par les informations sur l'Ajax et adressons tout notre soutien aux victimes. Nous sommes conscients du fait que malheureusement, les relations de pouvoir peuvent également jouer un rôle sur les lieux de travail dans le milieu du sport. Disons qu'au moins, il n'a pas cherché à nier. Allez les amis, cette quotidienne est finie pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain évidemment. Et n'oubliez pas, vive le foot !